De lourdes peines requises pour Bouchouareb, Ouyaïa, Célal, Etacoute. Réapparition timide d'Ali Benflis, les prochaines élections en ligne de mire. La guerre médiatique reprend entre l'Algérie et le Maroc. Pénurie de l'oxygène médical, les graves révélations des autorités algériennes. De lourdes peines requises pour Bouchouareb, Ouyaïa, Célal, Etacoute. Affirmant que la corruption est un cancer, le procureur général a demandé de lourdes peines dans l'affaire Etacoute, dont le préjudice causé s'élève à plus de 30 900 milliards de centimes. Une énorme perte pour l'État dont les deux sous n'ont pas tous été révélés le temps d'un procès. Le parquet a demandé de lourdes peines allant de deux à vingt ans de prison ferme pour les prévenus dans l'affaire Etacoute, dont le procès s'est poursuivi, hier, pour la troisième journée. Affirmant dès l'entame de son réquisitoire que nous sommes face à un dossier d'une corruption légalisée et qu'il ne s'agit nullement d'un procès politique, le procureur général est revenu, durant une heure de plaidoirie, sur les faits commis par les 124 mises en cause, dans ce dossier dont 58 personnes morales. Se trompe totalement toute personne qui pense que ces hauts responsables et cadres de l'État se retrouvent aujourd'hui devant la justice pour des actes politiques. Ils ont commis des crimes punissables par la loi et ont porté préjudice au trésor public, à l'économie nationale et à l'Algérie, a déclaré le procureur général, assurant que le procès Takoute est l'exemple parfait de la corruption dans toutes ses formes. Tentant de démontrer le fondement des accusations qu'il porte à l'encontre de chaque prévenu, le parquet cite, en premier, le cas de Abdesalem Bouchouareb, l'ex-ministre de l'Industrie, en fuite. Poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation dont la corruption, le conflit d'intérêts, le blanchiment, la dilapidation et la fausse déclaration, Abdesalem Bouchouareb a créé une commission technique qu'il gérait lui-même, afin d'avoir main basse sur le projet du montage automobile. Ces décisions prises dans l'illégalité totale ont coûté un préjudice de plus de 38,5 milliards de dinars au trésor public, a assuré le représentant public avant de demander une peine de 20 ans de prison ferme à son encontre, assortie d'une amende de 8 millions de dinars, ainsi que la saisie de ses biens. Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Selal, les deux ex-premiers ministres, qui sont poursuivis pour l'octroi d'un du privilège, la corruption, l'abus de fonction, ou encore le blanchiment pour Ouyaïa, ne sont pas intègres, ni transparents dans leur gestion, a affirmé le procureur général, qui a considéré que les hauts cadres de l'État étaient loin d'ignorer les lois de la République, et que les décisions prises en violation de ces lois prouvent le fondement des charges retenues à leur encontre. Il demande un emprisonnement de 15 ans ferme pour les ex-premiers ministres assortis d'une amende de 8 millions de dinars chacun, ainsi que la saisie des biens, produits de la corruption. Pour Youssef Yousfi, Abdelkader Zalaan et Amar Goul, les ex-ministres de l'Industrie et des Travaux Publics, le procureur a requis 10 ans de prison ferme, et une amende de 2 millions de dinars. Poursuivi, notamment pour abus de fonction et octroi de privilèges indus, Youssef Yousfi a établi une liste d'opérateurs pour le montage automobile sans critères clairs avant de leur accorder, en transgressant les lois, une prorogation d'une année, affirme le ministère public, citant pour Abdelkader Zalaan, l'abus de fonction, avec l'octroi de marché dans le transport urbain au prévenu principal, Mayedin Takout, dont celui de l'Etusa d'un montant supérieur à 600 milliards de centimes. L'abus de fonction est également démontré dans l'octroi par Amar Goul d'un foncier industriel au port de Skikda au patron de TMC à Skikda, toujours, Mayedin Takout a bénéficié de deux terrains, qui appartenait à une entreprise publique grâce à l'intervention du Wali de l'époque, au Sinfosi, a affirmé le parquet qui a requis contre l'ex-Wali une peine de 12 ans de prison ferme, et une amende de 2 millions de dinars. Pour Mayedin Takout, le patron du Hyundai et Suzuki Algérie, ses frères Hamid, Rachid, Nasser et son fils Bilal, le procureur général va revenir sur toutes les décisions illégales dont ces derniers ont bénéficié. Il citera les nombreux avantages qui leur ont été octroyés comme les concessions de terrains agricoles et industriels, ou encore les multiples marchés dans le transport urbain et universitaire. Il rappellera que Takout Manufacturing Company, TMC, avait commencé son activité, alors qu'elle n'avait pas d'agrément définitif. Face à toutes ces irrégularités, le procureur demande contre Mayedin Takout une peine de 16 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars et la saisie des biens, issus de faits avérés de corruption. Il a requis 12, 10, 8 et 3 ans de prison ferme à l'encontre, respectivement, de Rachid, Bilal, Hamid et Nasser Takout. Toutes ces peines requises sont assorties d'amende d'un total de 22 millions de dinars et d'une saisie des biens produits de corruption. Des peines allant de 2 ans à 12 ans de prison ferme ont été demandées pour 27 prévenues, assorties d'amende variant de 500 000 dinars à 2 millions de dinars. Les plus lourdes réquisitions l'ont été pour les ex-directeurs généraux de l'Etusa et de l'Office national des œuvres sociales, A l'encontre de ces derniers, le parquet a d'ailleurs demandé 10 et 12 ans de prison ferme. Il a également requis le paiement de 32 millions de dinars à l'encontre des personnes morales et la saisie de tous les biens issus des dix délits. Juste avant le réquisitoire, les parties civiles constituées du ministère de l'Industrie, du Trésor public, mais aussi de la société Suzuki de Mayedin Takout, ont ouvert les plaidoiries. Si la défense du ministère de l'Industrie s'est suffi de demander un dinar symbolique comme dédommagement pour le préjudice moral, l'avocat du Trésor public, lui, a exigé plus de 30 900 milliards de centimes qu'il considère comme étant le préjudice qui a été causé au Trésor public. Un million de dinars de dédommagement a été également demandé de chaque prévenant dans ce dossier. Selon la requête de la défense du Trésor public, le préjudice causé dans le cadre du montage automobile s'élève à plus de 950 milliards de centimes, il est de plus de 14 200 milliards de centimes en ce qui concerne les avantages fiscaux et douaniers, et plus de 120 milliards de centimes pour les redevances. L'agent du Trésor public a évoqué également le préjudice de transfert en devise, qu'il évalue à plus d'un million de dollars sur la base d'une estimation des quatre appartenants acquis par Mayedin Takoutanis et Nîmes. Enfin, la société Suzuki se considère comme victime dans ce procès, comme l'affirme l'avocat, assurant que la firme a été lésée, n'ayant pas obtenu d'agrément, non d'autorisation du conseil d'investissement, que depuis quelques mois seulement. Sa défense demande une réparation de 500 millions de centimes. Le procès a continué, hier, jusqu'à une heure tardive, avec les plaidoiries de la défense qui se poursuivront également aujourd'hui. C'est discrètement que le candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre dernier a participé à l'hommage officiel rendu par l'État aux résistants algériens, dont les crânes ont été rapatriées en grande pompe ce début juillet. Ali Benfli s'est réapparu à l'occasion de l'hommage qui a été rendu à ses héros de la résistance détenue depuis 170 ans dans un musée en France. Dans le même temps, le parti fondé par l'ancien chef de gouvernement semble avoir été réactivé après des mois de gel de ses activités, ou, en tout cas, d'absence sur la scène médiatique. En effet, le parti d'Ali Benfli, dont il n'est plus président, officiellement, depuis sa décision de divorcer d'avec la politique au lendemain de sa troisième défaite à l'élection présidentielle, après celle de 2004 et 2014, revient à la vie, pour commenter l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ali Benfli et sa formation politique brossent un tableau négatif de la situation du pays, estimant que le système politique auquel la révolution populaire démocratique pacifique est venue signifier fermement sa fin de parcours, laisse derrière lui un héritage des plus calamiteux pour la nation. Pour Thalé El ou Riad, c'est tout un pays qu'il faut relever des ruines et de la dévastation occasionnée par un régime politique qui est responsable de la désertification du champ politique, de la neutralisation des institutions, de la dévitalisation de la société, de la domestication de la justice et de l'administration publique, et de l'expansion de la grande criminalité politique, économique et financière et la dilapidation des précieuses ressources nationales, dont a été privé le développement économique et social du pays. Appelant à un changement radical, le parti de Benfis souhaite un véritable ordre du jour national sans ambiguïté et sans réserve, dans lequel la citoyenneté et la souveraineté seront mis au cœur du nouveau système politique. Il s'agit, note le parti, de transformer l'État national en État de droit et de refonder l'ordre constitutionnel et institutionnel de manière telle que l'exercice des responsabilités politiques soit soumis, en permanence, au contrôle, à la reddition des comptes et à la sanction. Talé et Elouriat rappellent que le parti milite depuis 2015 pour une révision de la constitution qui consacre l'émergence d'un véritable État de droit et d'une société des libertés, s'appuyant sur une indispensable légitimité des institutions, et aurait souhaité que l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution eût été l'œuvre d'une commission spéciale constituante après dissolution de l'APN. Pour le parti de Benfis, le Conseil de la Nation doit être supprimé au motif que les conditions qui ont présidé à sa création ne sont plus d'actualité, ou, si celui-ci était maintenu, le tiers présidentiel doit être aboli pour combler le déficit démocratique et éloigner le pouvoir exécutif de toute interférence dans sa composition. Par ailleurs, Talé et Elouriat critiquent l'implication via les médias de certains membres du comité d'experts dans une opération de promotion d'un document qualifié pourtant de simple plateforme de réflexion, en soulignant que cette pratique jette le discrédit sur le processus de consultation initié par le président de la République dans sa quête d'une constitution consensuelle, dénonçant ainsi une opération de marketing à laquelle se livre le comité d'experts. Benfis et Talé et Elouriat affichent leur désaccord quant au timing de la présentation de l'avant-projet de révision constitutionnelle qualifié d'inadéquat et au contexte politique qui n'est pas suffisamment apaisé. Les attentes de notre peuple sont impatientes et pressantes. Le pays a accusé trop de retard et accumulé trop de recul pour se permettre de différer, une fois encore, l'indispensable œuvre de transformation et de changement démocratique, alerte Talé et Elouriat qui se prépare, sans doute, à entrer en lice lors des prochaines échéances électorales. La guerre médiatique reprend entre l'Algérie et le Maroc La guerre médiatique entre l'Algérie et le Maroc reprend de plus belle. Samedi 4 juillet, l'agence algérienne de presse, APS, a publié un article indiquant que l'Union européenne ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. Néanmoins, l'agence marocaine de presse, MAP, n'a pas tardé à réagir à cette dépêche, en affirmant qu'il s'agissait d'une énième fake news de la part de l'organe officiel de son voisin algérien. Visiblement, la guerre médiatique entre l'Algérie et le Maroc est loin de se terminer. Après quelques semaines de répit, les médias officiels des deux pays ont en effet repris les hostilités de nouveau. Cette fois-ci, c'est le Parlement européen qui est au centre de la confrontation médiatique entre les deux protagonistes. Tout a commencé lorsque l'agence officielle algérienne, APS, a rapporté, samedi 4 juillet, l'information selon laquelle le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josépé Borrell avait déclaré que l'Union européenne ne reconnaissait pas l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental. Il répondait là à une question sur l'indication de l'origine des produits alimentaires importés du Sahara occidental. L'Union européenne soutient les efforts de l'ONU visant à trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, écrivait l'APS. La dépêche de l'APS n'a pas été du goût de son homologue marocaine. En effet, l'agence marocaine de presse, MAP, n'a pas tardé à riposter, deux jours plus tard à travers une, dépêche titrée « La marocanité du Sahara ou l'obsession algérienne ». La MAP a d'abord démenti la déclaration attribuée au haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère Josépé Borrell des propos qu'il n'a jamais dit sur le Sahara marocain. Et d'ajouter qu'un fact-checking rapide démontre l'absurdité de cette nouvelle sortie désespérée des gardes chiourmes de l'agence algérienne, quadrillée par les sbires d'un pouvoir crépusculaire. L'agence marocaine explique dans sa riposte que M. Borrell a souligné dans sa réponse à une question parlementaire que l'Union européenne et le Maroc ont conclu un accord le 19 juillet 2019 qui confirme l'application des préférences tarifaires aux produits originaires du Maroc, y compris ceux du Sahara marocain, avec un impact positif sur le développement durable des provinces du Sud. L'agence marocaine de presse a enchaîné en estimant que la fake news de l'APS traduit donc le désespoir des spin-doctors de la manip d'État algérienne, notamment après les multiples échecs essuyés sur le terrain européen ces dernières années. Et de poursuivre qu'à travers l'instrumentalisation des réponses des hauts responsables européens aux questions de certains eurodéputés, l'Algérie cherche non seulement à gagner du temps mais à se dérober de sa responsabilité quant au maintien du statu quo dans la région. L'organe officiel va encore plus loin en affirmant que le conflit artificiel autour du Sahara marocain constitue également un alibi classique du régime d'Alger pour entretenir sa stratégie de tension à l'égard du Maroc et justifier ses dépenses militaires hallucinantes 9,6 milliards de dollars soit 5,3% du PIB du pays en 2018. Il faut dire que les relations entre l'Algérie et le Maroc se sont davantage détériorées depuis quelques temps. Ces pics entre médias des deux pays ne sont que des répliques du face-à-face virtuel entre les dirigeants des deux pays. Rappelons que le président algérien Abdelmadjid Teboun avait affirmé samedi dernier dans un entretien exclusif accordé à France 24 que l'Algérie n'avait aucun problème avec le Maroc. Mais il semble que ce sont les frères marocains qui ont un problème avec nous a-t-il déclaré. Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.